Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours en ce jeudi 3 février 2022, 15h53, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore bien faites-le maintenant, imaginez-vous qu'on assiste aujourd'hui, ça va mal, quand on dit que ça va mal, ça va mal partout probablement la plus grande chute d'un boursier, le plus grand crash d'une journée probablement de l'histoire du marché boursier avec aujourd'hui 200 milliards de pertes pour la société mère de Facebook Meta Platform, imaginez-vous, la société mère de Facebook a plongé de 24% dans les échanges américains jeudi sur fond de mauvais résultats, le mettant sur la bonne voie pour effacer plus de 200 milliards de dollars. Au niveau actuel, c'est le plus grand effondrement de la valeur marchande pour une entreprise américaine, mais il n'y a aucune certitude que les pertes se maintiendront, surtout compte tenu de la récente volatilité qui s'est abattu sur les actions technologiques. Les marchés ont fortement oscillé ces dernières semaines et on a vu ça souvent, on a vu Bitcoin, ce qui est arrivé avec, et les crypto-monnaies aussi. Pourtant, les analystes étaient sombres dans leur évaluation, soulignant que Meta fait face à une concurrence féroce de la part de rivaux comme TikTok et que les revenus étaient bien inférieurs aux attentes. Wow! Facebook, d'ailleurs, il y a Moffett-Nathanson qui a analysé et qui a intitulé son analyse Facebook, le début de la fin, peut-être. Ces coupes sont profondes, a-t-il écrit, les résultats ont été gros, un gros titre et pas beaucoup dans le bon sens. Wow! L'ampleur de l'effondrement de Facebook illustre à quel point des entreprises, des entreprises technologiques ont gonflé en taille pour devenir des mastodontes avec un pouvoir de marché sans précédent et le drame qui peut s'en suivre lorsqu'elle trébuche. Beaucoup de méga-caps américains sont évalués comme des actions de croissance et pourraient souffrir davantage dans un environnement de rendement en hausse, surtout si la croissance devient plus discutable. Donc, une autre façon d'illustrer la baisse, c'est que la baisse de Meta serait supérieure à la valeur marchande d'environ 470 membres, imaginez-vous, du SP500. Meta s'effondre avec des cibles réduites sur la menace de TikTok. Donc, on voit que, peut-être que le temps de Facebook est arrivé, les jeunes ne sont plus vraiment attirés par cette plateforme-là qui a peut-être dégénéré au fil des dernières années. Et TikTok, maintenant, semble être le grand gagnant de cet effondrement de Facebook. Est-ce que la fin de Facebook, ça se peut. Je vous reviens avec, et oui, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Angleterre, c'est une guerre inévitable qu'on voulait. Il y en a qui doivent s'ennuyer de Donald Trump, qui disaient « Peut-être que ça serait une bonne chose si on pouvait s'entendre avec Vladimir Poutine. » Puis quand tu regardes le prix de l'essence aujourd'hui, puis le prix de l'essence quand Trump était président, il y en a qui doivent s'ennuyer de Donald Trump quand même. Pas des tweets de Donald Trump, mais de l'administration de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada